Les gens ont des éléments de preuves et les gens savent très bien ce qu'ils disent. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas de ce procès. Parce que ce procès ne peut pas se tenir sans certaines personnalités, je vous dis des hautes personnalités de la République. Ce procès se tiendra avec des personnalités de ce pays. Avec d'anciennes personnalités aussi, et pas des moindres. Je vous dis que je ne parle jamais en l'air. Combien de temps, entre guillemets, ma question est difficile à tourner, combien de temps vous donnez à l'Assemblée nationale, au président de l'Assemblée nationale, pour faire valider cette levée d'immunité ? Je vous dis que vous êtes prêts à démissionner. Aujourd'hui, j'ai dit à mon avocat à la barre que je démissionne. Il m'a dit que la démission ne peut être acceptée que par écrit. Et le juge n'est pas la personne indiquée à accepter la démission. Maintenant, apparemment, ma famille est informée, mais je n'ai plus de pression sur moi pour ne pas démissionner. Parce qu'il y a un complot politique qui cherche à m'éliminer de la sphère politique. On ne veut plus me voir à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que je dérange. Donc pour certains, je n'ai rien à faire à l'Assemblée nationale. Et vous verrez vous-même que dans les articles qui sont visés dans le cadre du Code pénal, ça remonte, je crois, à l'article 34, qui je suis condamné, je suis inéligible. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la même chose dans le procès des jeunes socialistes par rapport aux événements à la maison du parti. On cherche à boucler l'enquête. Ensuite, confier l'enquête. Si c'était un flagrant délit, on n'a plus l'airé. Si c'est pour confier cette enquête à un juge d'indication, dans cette enquête, le principal concerné, vous comprendrez aisément que tous ceux qui sont indexés appartiennent tous au département de Dakar. Et le département de Dakar a un responsable qui s'appelle Kami Tossal. Il y a une volonté de nous écarter politiquement. Et j'ai dit que ce complot ne passera pas. Parce qu'ils ont leur plan, nous avons le nôtre. Nous savons ce qu'ils veulent faire et nous avons nos éléments. Et nous allons nous battre. Maintenant, ceux qui veulent aujourd'hui nous imposer leur volonté, mais je crois que si leur volonté passe, ce sera le peuple qui aura faibli. Parce que moi aussi, je dois démissionner de l'Assemblée nationale. Mais sachez que celui qui va me remplacer, il est du camp présidentiel. Donc je pense que j'ai plus intérêt à rester dans cette Assemblée que de démissionner. Et c'est dans la même veille que je vous donnais tout de suite l'exemple de cette soi-disant audition des jeunes socialistes de Dakar et de responsables de Dakar. La personne qui est visée, elle se connaît, c'est Kami Fassal. Par la grâce de Dieu, nous participerons aux élections locales de 2017. Excusez-moi, législatives de 2017. Et nous gagnerons Dakar. Parce que malheureusement, quand vous n'arrivez pas à récupérer la capitale, maintenant vous cherchez à éliminer des gens pour récupérer la capitale, ça c'est malsac. C'est ça qui est malsac. Vous imaginez une liste aux législatives à Dakar sans Barthélémya, sans Khalif Fassal, je ne dis pas qu'elle ne gagne pas. Merci. Merci. Merci.